Jean Dormesson est mort, l'âge de 92 ans, dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 décembre. Sa femme François Béguin avait beaucoup soutenu l'écrivain pendant son cancer en 2013. Il y a deux mois, Jean Dormesson et François Béguin ont fêté leurs 55 ans de mariage, mais la mort vient de les séparer. Victime d'une crise cardiaque, comme l'a annoncé sa famille à l'AFP, l'écrivain s'est éteint à l'âge de 92 ans, dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 décembre. Comme son époux, François Béguin est né dans une riche famille. Elle est la troisième et dernière fille de Simone de Lambourg et de Ferdinand Béguin, un mania de la presse et de l'édition et héritier d'une dynastie sucrière. Tout au long de leur mariage, Jean Dormesson a toujours pu compter sur le soutien et l'œil bienveillant de sa moitié. Jean Dormesson lui avait rendu un bel hommage en avril 2015 dans le magazine Gala, « Il n'y a rien d'autre que les femmes. La mienne est merveilleuse, elle a été formidable pendant ma maladie, un cancer, qui l'affectait en 2013, NDR. Elle n'est jamais sur le devant de la scène et a toujours été d'une grande patience. François Béguin a toujours cultivé le goût de la discrétion loin des projecteurs contrairement aux plus célèbres des académiciens. Ma mère est très effacée. Ça lui convient à elle et ça lui convient très bien à lui. L'autorité n'est pas son domaine. Ma mère fixait les limites à sa place, avait expliqué sa fille Héloïse dans l'hebdomadaire L'Express. J'ai été un mari exécrable. Son mariage avec Jean Dormesson n'a pas toujours été de tout repos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501